Allianz Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs de Radio M, bonjour. L'invité du direct vous retrouve aujourd'hui avec son fidèle sponsor, Allianz Assurance. Ça tombe bien, nous allons parler d'automobile aujourd'hui, pas d'assurance mais d'automobile, avec M. Youssef Nebash, M. Youssef Nebash, président de l'association des concessionnaires multimarques algériens. Youssef Nebash, danser la première à Radio M. Bonjour Mahbabe. Bonjour Marc Ombroch, au Ramadan Kari Mouchan. Merci d'avoir fait le déplacement par ce temps de confinement, c'est pas toujours évident mais bon, nous sommes bien organisés quand même à Radio M. Il n'y a pas de problème pour éclaircir la situation, pour donner plus d'informations à notre cher peuple, nous sommes prêts à toujours assister, à les aider. Alors, un mot quand même sur l'association, il faut la distinguer de l'association, la C2A que tout le monde connaît, qui a fait les beaux jours de la grande période des concessionnaires et de l'importation. Vous êtes une association différente. Nous sommes différents parce que nous ne sommes pas des grands, grands, grands concessionnaires comme l'association qui était chapeautée par l'ex-diaspora qui sont en prison. Donc nous, nous sommes des importateurs qui importons des véhicules un peu partout dans le monde et qui représentaient vraiment des grands concurrents pour ces marques-là. Donc on arrivait à vendre des mêmes véhicules de même marque allemande et ainsi de suite et tout ce qui s'en suit à des prix très abordables. Et les gens étaient très contents, croyez-moi. C'est ce qu'on appelle les concessionnaires ? Les multimarques. On achetait ce qu'on appelle, c'est des concessionnaires qui représentent les usines. Ils sont en Bulgarie, ils sont en Croatie, en Slovénie, un peu partout dans le monde. Nous avons des traders qui nous ramènent des véhicules de partout. C'était des bonnes occasions et nous, on vendait un peu, on vendait beaucoup moins cher. Par exemple, vous trouvez quelqu'un qui a en Bulgarie des véhicules X, mais qui sont à très bon prix, ils veulent s'en débarrasser. X, c'est quand même des marques, souvent, des marques de qualité allemande. Disons allemande, pour ne pas citer les marques, c'est tout. Je ne veux pas citer les marques pour ne pas faire de publicité, mais pour vous dire... Non, non, ici, on peut citer les marques pour bien comprendre. Bon, si vous prenez des golfs, par exemple, des golfs, moi j'ai acheté des occasions comme ça, où on trouve des... il vous dit, il y a un concessionnaire qui a par exemple 100 golfs à un prix très abordable et tout ça. Une flotte non invendue. Voilà, non invendue, presque la fin de l'année, vous négociez avec lui, vous l'avez à un prix beaucoup moindre que celle qui se vende à l'usine en Allemagne. Lui, il vous fait des rabais, il perd, il vous vend, et vous, vous profitez de l'occasion, vous ramenez au peuple des très bonnes occasions. Joseph Nebel, vous avez une bonne connaissance du marché est-européen. C'est dû à votre long séjour et votre formation en Russie. Vous avez d'ailleurs été le premier à introduire l'ADA en Algérie. L'ADA en 2000, exactement le 11 janvier 2001, j'avais mon premier quota de 200 l'ADA, je me rappelle, je n'oublierai jamais ce jour-là. Il y avait la pluie, il n'y en avait pas encore les camions porte-voiture, il fallait réserver des chauffeurs, on gardait dans un sac tous les permis. En 2001, il n'y avait pas encore les camions ? Il n'y avait pas les camions, oui, effectivement, il n'y avait pas les camions, il n'y avait pas les camions, les porte-voiture, il n'y avait pas, il n'existait pas en Algérie. En 2001, il me semblait que c'était déjà... Non, 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 il n'y avait pas, il n'y avait pas, et donc on louait des chauffeurs, on gardait les permis de conduire des chauffeurs, ils nous acheminaient les véhicules du port d'Alger, on avait loué une zone sous douane à Rouiba, de Rouiba, on louait un bus pour ramener les chauffeurs au port et ainsi de suite, aller-retour, on faisait des allers-retours comme ça. Je m'appelle là, ces deux ans, on n'a jamais beaucoup regardé d'un bon oeil les importateurs multimarques. Parce que nous, nous étions des gens qui, je vous dis, nous étions des concurrents qui les gênaient, parce qu'eux, ils appliquaient les prix qu'ils voulaient, et nous, on cassait les prix, on cassait les prix, on cassait les prix, les gens nous aimaient, les gens nous adorent. Par contre, il y avait une critique qui vous était adressée, c'était le peu de professionnalisme dans votre réseau de concessionnaires, parce que le fait d'importer des marques différentes, ça n'assure pas le service après-vente. Non, pas tous, c'est pas tous, vous savez, écoutez, quand dans une famille, les cinq frères ne sont pas les mêmes, vous savez, toujours, il y a des brebis galeuses un peu partout, on ne peut pas, vous savez, nous vivons, c'est le monde, il est fait comme ça, moi, je ne peux pas me garantir sur tout le monde, je peux vous garantir sur moi-même, peut-être à la rigueur sur quelqu'un de très proche qui l'est sérieux, vous pouvez vous engager avec lui, mais pas pour tout le monde, parce que c'est pas possible, on ne peut pas donner l'assurance, mais il y avait quand même, disons, à 90%, les choses étaient valables. Justine Vache, là, la raison pour laquelle nous faisons ce numéro de l'invité du Direct sur l'automobile, c'est évidemment les nouvelles dispositions annoncées par la loi de finances complémentaires concernant le marché de l'automobile, on va y arriver, mais je voulais vous poser déjà la question de savoir s'il y avait quelques-uns de vos adhérents qui ont bénéficié du système de l'époque de l'Assemblée en Algérie. Oui, je connais quelques-uns qui ont réussi à toucher le clan de Bouchoir, qui ont eu des, bon, je ne vais pas les citer, mais c'est des gens que je connais, trois ou quatre, qui ont réussi à toucher, il y avait une fois, j'ai assisté au fils de Bouchoir, qui était là-bas chez eux, j'étais choqué, moi-même, j'étais choqué, lui, il était choqué en me voyant, parce que j'étais l'ennemi juré de Bouchoir, c'est moi qui ai dénoncé Bouchoir, toujours dans les radios, vous pouvez voir YouTube, je l'ai dénoncé contre Bouchoir, il était vraiment ministre, il avait la Kalashnikov entre ses mains. Et vous n'êtes pas venu à Radio 1 pour ça ? Vous savez, mais j'étais très connu, bon, je ne sais pas, vous ne connaissez pas à l'époque, et tout ça. Je dis ça parce que c'est pour ça qu'il y a Rahman Achaïbou, Achaïbou qui avait choisi comme Radio 1 pour... Non, mais Achaïbou qui est un frère qui est un très bon ami, il me connaît très bien, il sait très bien, d'ailleurs, il m'a toujours encouragé, il me dit, ce que tu fais, je ne pourrais pas le faire, parce que toi, tu ouvres la porte de la prison, tu la refermes, tu ouvres, tu la refermes. A l'époque, vous savez, pour aller critiquer Bouchoir, moi, je vais vous dire une chose, moi, une fois, j'ai ramené des comptes, plus de 150 concessionnaires, on a fait une manifestation devant le ministère de l'Industrie, et voilà comment a été le commentaire du journaliste, il y avait un journaliste de l'époque qui était le choulo, qui leur a dit, croyez-moi ou ne croyez pas, Galoum, voilà, on a l'habitude de voir des gens se manifester pour des logements, pour des trucs comme ça, mais quand vous voyez des hommes d'affaires, des concessionnaires, venir au ministère faire des manifestations, les gens étaient choqués, c'était un tournant terrible. Alors, vous avez traversé le désert, on peut dire ça comme ça, pendant ces 5-6 dernières années ? On a été pénalisé, pénalisé, il s'est vengé de nous, Bouchoir s'est vengé... Donc, votre activité, en fait, vous, avant la crise du Covid-19, vous avez déjà connu la crise ? Oui, on a connu la crise, mais à ce point, à nous arrêter, nous avions des agréments, vous savez, on ne savait plus où s'adresser, Sellel était complice, après, on a même touché Sellel, Sellel nous a dit une fois, il nous a dit comme ça, il était vraiment très puissant, il ne reconnaissait pas Sellel, il était très puissant, très très puissant, mais c'était l'impunité totale, l'impunité totale, il faisait ce qu'il voulait, les gens lui achetaient des villas, il y a un concessionnaire qui lui a acheté une villa, et tout le monde le sait, il est à Sidiria, il est crête, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas saisi, on ne l'a pas encore vendu, normalement, on devrait distribuer cet argent aux pauvres, donc, il y a des tas de trucs, je ne sais pas pourquoi on ne lui a rien saisi, il se coule les beaux jours en France, et nous, on est en train de souffrir. Ah bon, parce que vous connaissez même le lieu où il s'est refugié ? Il est en France, il était au Liban, puis il n'a pas réussi. On va vous réinviter pour faire une investigation sur le Liban. On n'a pas eu le temps de nous occuper, on nous a empêché de nous occuper de comment récupérer l'argent, c'est la promesse d'Abdelmajid Toubou, de récupérer l'argent de l'ASABA, on ne s'en est pas occupé parce qu'on nous a pris nos collègues journalistes, notamment Khal Drani, qui présente le Café Presse Politique, et donc on a perdu une partie de notre énergie à défendre nos collègues journalistes, et des figures du Hirak, au lieu de nous occuper de voir comment, en tant que journalistes, nous pouvons aider les autorités algériennes à récupérer, en faisant de l'investigation à l'entreprise. Mais le moment viendra où on s'en occupera. Un petit détail, pour rigoler un peu, la villa qui est au Crète, à Hydra, ils peuvent la vendre au moins minimum, c'est 70 milliards, et 70 milliards, ils peuvent les distribuer aux pauvres, aux gens, c'est tout. Ils la saisissent, ils la revendent, il y a des acheteurs, il y en a, ils vont l'acheter, c'est rapidement, qu'ils la trouvent. Oui, mais espérons que, je pense que ça ne va pas arriver. Alors, le gouvernement, première mesure qu'on a retenue, c'est la suppression des avantages du SKD-CKD. Vous en dites quoi, Yusuf Nebesh ? Est-ce que vous dites que c'est une mesure qui va stopper cette activité, ou est-ce que vous pensez qu'il y aura encore des projets, on pense notamment à Renaud, qui vont pouvoir continuer, en l'absence de ces mesures ? En rappel, exemption de TVA et droits de douane à l'importation. Bon, le CKD, il faut préciser une chose, le CKD-SKD n'a pas été bloqué, ni arrêté, ni interrompé. C'est des avantages qui ont été enlevés. Bon, il y a des avantages qui ont été ajoutés, qui ont été, qui n'existaient, dont bénéficiaient plutôt les gens du CKD-SKD, qui ont été maintenant inclus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont les ajouter... Excusez-moi, pas inclus, qui ont été supprimés. Bon, ils étaient supprimés à l'époque de Chibouchoua, Bicillet. Eh, 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 qui ont été ré-restaurés. Non, c'est des avantages qui ont été supprimés. Donc, les taxes ont été rétablies. Rétablies, mais il y a une chose, il faut savoir que ces taxes, il faut connaître la valeur de ces taxes. C'est toujours 15% et c'est 19%. Ils ne sont pas touchés par la taxe intérieure de consommation, la TIC. Ces taxes qu'on parle de 400 000, 500 000, 800 000 et millions, ils ne sont pas concernés. C'est-à-dire, c'est la même taxe qu'avant, on appelait ça la TVNI, taxe sur les véhicules neufs. Nous, quand on était concessionnaires, à la fin de notre exercice, on nous avait créé ce qu'on appelait la TVNI, taxe sur véhicules neufs inclus. Donc, par exemple... Attendez, Juste, vous êtes en train de nous dire qu'en fait, on nous a enfumés. C'est-à-dire qu'on nous a enfumés. Voilà, voilà. C'est-à-dire qu'Assemblée en Algérie continue à être avantageux. Ah oui, moi, je pense maintenant à Assemblée, vu les avantages qu'on a, je pense à Assemblée aussi. J'ai ça dans ma tête qui me grignote un peu dans ma tête et je crois que je vais aller vers l'assemblage. C'est pas une mauvaise chose. Non, 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 c'est une bonne chose. C'est pas une mauvaise chose parce que, voilà, ça permet... C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Mais il faut encourager l'intégration de pièces détachées, c'est-à-dire la fabrication de quelques pièces, je dirais au moins quelques pièces en Algérie. Par exemple, fabriquer des radiateurs, fabriquer des échappements, des choses qui sont accessibles, fabriquer des retroviseurs. Bon, pour les verres, il n'y a pas de problème. Pour les salons, ça commence. Les pneus, ça va, nous avons l'usine CETIF, on peut équiper, alhamdoulilah. C'est une bonne chose. Bon, on peut citer ceux qui produisent les verres. Les verres, c'est une filiale du groupe C'est Vital. C'est Vital qui peut nous... Et les pneus, c'est... C'est Géris. Déjà, c'est bon, les batteries, on a plein dans Algérie. Parce que de savoir que c'est Algérien, que ce sont des chefs d'entreprise et des marques algériennes, c'est quand même important. C'est quand même important. Moi, je suis fier, et quand je vois quelqu'un créer une activité comme ça, j'ai chaud au cœur. Je suis fier de mon pays, de cette personne. Et donc, c'est possible. Donc, vous dites, il ne faut pas démanteler le SKDC. Non, il faut laisser en attendant, il faut laisser, mais il faut le surveiller de très près. C'est-à-dire, même avec ces avantages de 15% et 19%, qu'est-ce que vous avez fait ? Cette année. Est-ce que vous avez réussi, à la rigueur, aider au moins les jeunes à fabriquer des trucs, je ne sais pas, des durites, des courroies, des cylindres blocs, à fabriquer des choses comme ça. Il faut aller doucement, doucement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il n'y a pas une mesure incitative dans la loi de finances complémentaires qui doit pousser ? C'est celle de la suppression de la TVA quand on a qui ? Chez les sous-traitants qui développent localement leur activité. Bon, il y a une bonne chose. Il y a une bonne chose quand même. Quand il y a quelque chose de bien, moi, je le dis. Je le dis. Il y a une bonne chose. Par exemple, ça concerne les gens qui fabriquent ici. Ils sont exonérés des droits et taxes et des douanes. C'est une très, très bonne chose. Très, très bonne chose. Et c'est encourageant. C'est encourageant. Par exemple, moi, demain, si je veux fabriquer des échappements ou des radiateurs, je suis exonéré des droits et des douanes. C'est une très bonne chose. Ça m'encourage. Bon, Haddad, c'est un. Mais il faut accentuer. Il faut accentuer. Il faut encourager. Il faut concentrer. Mais nous avons, vous savez, nous avons une facture d'importation qui dépasse de 1 milliard de dollars jusqu'à 1 milliard 200 millions de dollars de pièces détachées. Je précise bien pièces détachées. Parce que tout le monde, tout le monde en Algérie, change des filtres, change des plaquettes, change des disques de frein, change des amortisseurs, change des chénin blocs et tout ce qui s'ensuit. Donc, ces pièces-là, elles ne sont pas fabriquées en Algérie. Elles sont importées. Importées avec quoi ? On les importe avec des euros et des dollars. Donc, c'est des devises. Donc, il faut que le gouvernement, je veux dire, le ministre de l'Industrie, que je respecte énormément, qu'il s'accentue, qu'il se concentre beaucoup plus sur ce sujet-là à aider les gens, à aider les gens à leur faciliter. Normalement, on devrait créer un guichet entre, c'est-à-dire, l'investisseur et directement la personne du ministère qui a toutes ses prérogatives qui rattachent le ministère du Commerce et les impôts et tout ça. Il y avait ce qu'on appelle guichet unique. Un guichet unique, mais d'une puissance, vraiment puissant, un guichet puissant. Pas un guichet unique, vous me remettez un dossier, vous repartez. Non. Après, il envoie le courrier au ministère du Commerce, aux impôts, il attend 20 jours, un mois, deux mois. Il attend comme ça, il attend ici. Et ça décourage les gens. Ça décourage les gens. Donc, sur ce plan-là, il faut un peu revoir cette stratégie. Il faut être plus agressif. Alors, ça, c'est du côté des incitations à la production. On va se mettre un petit moment du côté des consommateurs. Est-ce que, parce que le marché était évidemment déséquilibré, il n'y avait pas assez d'offres ces dernières années, l'offre de l'assemblage local n'a pas palié à tous les besoins. On peut ensuite, elle s'est retrouvée cette offre-là. Depuis le mouvement populaire du 20 février, elle s'est trouvée quasiment stoppée. Je parle des Tercoutes, des Sauvacs, etc. de Kia qui vient de fermer son usine à Batna. Donc, est-ce que la mesure du rétablissement de l'importation des véhicules neufs par les concessionnaires, est-ce que c'est une mesure qui va rétablir le marché, qui va rétablir l'offre et réajuster l'offre et la demande compte tenu, justement, de l'établissement de cette TIC, de cette taxe intérieure à la consommation ? Bon, maintenant, le rétablissement de l'importation des véhicules, c'est une justice qui a été rendue aux gens comme nous qui ont été, c'est-à-dire, disons, qui ont été délais, qui ont été vraiment, je dirais, beaucoup plus sabotés par l'ex-ministre de l'industrie parce que c'est un sabotage, parce que vous n'avez pas le droit de fermer un droit qui a... Il faut laisser tout le monde importer, tous les gens qui ont des capacités, toutes les personnes qui ont ces capacités, il faut leur donner cette opportunité. On n'a pas le droit de garder, en exclusivité pour quelques personnes ce domaine et l'autoriser pour d'autres et fermer pour d'autres. Nous sommes tous des Algériens à part égale, donc je préfère que de donner la chance, mais on ne connaît pas encore le cahier de charge. Ça, j'aurais bien aimé que le ministère nous fasse une précision. Je profite de cette occasion du ministère de l'industrie qui nous dise quand est-ce qu'on peut connaître le cahier de charge, quand est-ce qu'on peut l'avoir ce cahier de charge. Parce que nous sommes dans un tunnel, nous ne connaissons pas la date de sortie de ce cahier de charge. Alors, on parle du cahier de charge, d'importation des véhicules. D'importation, parce que maintenant, il y aura beaucoup de gens, en lisant le cahier de charge, ce sera, on ne connaît pas encore, peut-être qu'il y aura des conditions. Est-ce qu'il faut un cahier de charge ? Bon, il faut un cahier de charge, il y a des normes qu'il faut respecter quand même. Il y a des normes. Maintenant, parce que le cahier de charge qu'avait fait Bushwell, vous savez, je vais vous dire une chose, le premier cahier de charge, on avait fait des manifestations pour ce cahier de charge. Une petite voiture, une maroutie, il vous fait des limiteurs de vitesse, 4 airbags, 4 airbags sur une maroutie. C'est incroyable. C'est pas vrai. C'est pas possible. Donc, c'est inconcevable. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. D'ailleurs, même lui, le ministre, il ne savait pas y mettre. Il avait créé un cahier de charge sur Volkswagen, je vous le dis tout de suite. Avec l'Ulmi, ils ont créé ce cahier de charge entre eux, c'est tout. Pour nous enlever du circuit, c'est tout. Bon, ce cahier de charge était vraiment favorable à Volkswagen. L'Ulmi qui était à l'époque président de l'association de 2 ans. C'était le chouchou de Bouchouerbe. Donc, si on revient à ce cahier de charge, il faut qu'on connaisse d'abord le cahier de charge. Il comporte quoi ce cahier de charge ? De quoi il dit ? Est-ce que vous devez acheter directement chez l'usine, le constructeur ? Maintenant, il va y avoir un petit problème dans ce domaine. Si vous allez acheter chez le constructeur, le constructeur ne pourra pas vendre à 2, 3 personnes. Ce n'est pas possible. Il vous dira, allez voir les gens, par exemple Toyota, les gens ramenaient de Dubaï. Ils ont leur direction générale qui concerne. Vous allez au Japon pour acheter Toyota, on ne va pas vous vendre. On va vous dire que vous allez partir à notre représentant. Dubaï, c'est lui qui chapeaute l'Afrique du Nord. Voilà. Il y a des trucs comme ça. Et ça a été vraiment le conflit au ministère. Les gens n'arrivaient pas à comprendre. Je ne sais pas, manque de cas de niveau intellectuel pour comprendre que ces grandes boîtes de constructeurs ont déjà éparpillé le marché en morceaux. L'Amérique latine, l'Amérique latine, il faut aller à Mexico. Pour l'Afrique du Nord, il faut aller à Dubaï. Juste, si on comprend bien, tout ça n'est pas encore mis au clair. Voilà. Et donc, on n'est pas prêt encore d'importer des véhicules neufs. On n'est pas encore prêts. Ils n'avaient rien pensé que ça allait commencer le 1er juin. On aurait aimé connaître les... C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont abouti à quelque chose ? Est-ce qu'ils nous ont appelés pour nous demander notre avis ? Ils ne nous ont pas appelés. Ils ne nous ont pas appelés. Ils ne nous ont pas demandé notre avis. Normalement, ils devraient nous demander notre avis. Nous sommes des âgés et nous sommes tous des frères. Il n'y a pas de problème. On a notre mot à dire. Peut-être, on va leur donner des informations. Vous allez vous retrouver devant un cahier de décharge ? Peut-être, on va se trouver devant un béton armé. Un mur. Un mur de béton armé. Non seulement déjà avec les taxes surélevées. Des taxes exorbitantes. Exorbitantes. On peut les rappeler. La TIC. La TIC, Taxe intérêt de consommation. Vous ramenez un véhicule de 1500, entre 800 et 1500 centimètres cubes. Vous payez 250 000 de taxes. Vous ramenez plus de 2500 jusqu'à 2000, c'est 450 000. C'est 45 millions de plus. Alors quand vous dépassez les 2000, c'est 800 000. C'est 80 millions de centimes. Et vous dépassez les montées de plus de 2500, alors c'est 1 million de dinars. 100 millions de plus. C'est une taxe. Mais il faut ajouter aussi les 15% droit de douane. Et il y a une chose dont les gens ne sont pas au courant. Beaucoup de gens ne sont pas au courant. Il y a les 2% que si vous prenez chaque décroi, chaque déclaration de douane, vous allez trouver 2%. On appelle ça la taxe des retraités. Vous savez que les caisses de... On ne va pas sortir le sujet, on va informer les gens qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses de retraite. Ouyahia avait, à son époque, inclus une taxe de 1% sur chaque produit dédouanable. Chaque produit, même si vous ramenez... Pour financer le difficile de la caisse de retraite. Bidoui, quand il y avait le Hirak, il avait encore ajouté un autre 1%. On s'est retrouvé avec 2%. Personne ne le savait. Tout ça va s'accumuler. Tout ça va s'accumuler. Va s'accumuler. Donc ce sera 17%. Plutôt de 19%, ce sera 21%. On a eu un âge d'or où on a touché, je crois, en 2012, 500 000 importations de véhicules en une année, ce qui nous mettait deux fois la taille du marché. Alors je me rappelle, à l'époque, c'était supérieur aux importations de la Pologne, de la République tchèque et de la Hongrie réunie. Réunie. Voilà. L'Algérie avait importé. On avait touché les 7 000 à presque. Voilà. Et alors là, on va revenir à combien ? Une fois que tout ça va être mis en place, on va parler de 2022 parce que 2021, 2020, c'est perdu. On va importer combien ? Ce sera plus comme avant. 100 000 ? Bon, en disant 150 000, je la vois comme ça, pas plus parce que l'État... Je sais qu'ils vont créer des quotas. Ça, c'est sûr et certain. Ce n'est pas nécessaire puisqu'il y a les tarifs, ces tarifs-là qui doivent réguler le marché. Mais il y a toujours cette peur de sortie des devises qui hantent nos gouvernants. Alors que... Cette peur de sortie des devises... Même si les tarifs... Ah, où bel ? Il y aura des achats. C'est comme ça qu'ils vont raisonner. Et peut-être que le peuple va acheter. Peut-être que le peuple va acheter. Même à 250 millions, ils vont acheter. Le peuple va acheter. Ah ouais, il faut les limiter. C'est comme ça qu'ils raisonnent. Il faut les limiter. Comment les limiter ? Des quotas. Des quotas, on a une assurance. Je ne sortirai pas plus de X devises. Un milliard de dollars, un milliard de dollars. Maintenant... Alors si c'est comme ça que ça va se passer, pourquoi ils tardent encore à sortir le cahier des chars ? Je vous dis... S'ils ajoutent les quotas ? Donc ils vont avoir une visibilité sur là ? J'espère me tromper, Inch'Allah. J'espère me tromper. J'espère. Mais vous avez un peu le sentiment qu'ils sont en train de traîner pour ne pas débourser des devises. Moi, je les connais. Je les connais très bien. Je suis fils du milieu d'automobile. Je sais comment ils raisons. Je sais comment ils réagissent. Je sais comment ils pensent. Je sais très bien comment ils pensent. Avant de promulguer les lois, je le sens. Je souffle l'air là. Est-ce qu'on est dans une situation où on est en sous-équipement par rapport aux véhicules ? Ou la rareté des importations ces dernières années, il y avait les assembleurs chez nous. Mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité quand il y aura la reprise, on le souhaite pour bientôt, qui vont souffrir du fait de ne pas trouver le véhicule ou l'utilitaire ? Est-ce que, en tant que produit d'équipement, parce qu'on ne faut jamais oublier que le véhicule est d'abord un équipement, est-ce qu'il ne risque pas de gêner l'activité économique ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Il y a une grande... Vous, vous sortez d'ici, vous trouvez un taxi facilement ? Pas du tout. Il y a une réalité. Est-ce que quelqu'un qui habite... On parle en temps normal. En temps normal, temps normal. Même vous habitez, c'est dit, vous n'allez pas trouver un taxi, vous sortez à 7h du matin, c'est difficile de trouver un taxi, à moins que vous ayez le téléphone d'un chauffeur de taxi qui vienne vous chercher. Et ça, c'est parce que les professionnels du taxi ont du mal à acheter des flottes ? Bien sûr. Bien sûr. Personnellement, moi, j'ai une société de taxi qui m'appartient à moi. J'ai 34 véhicules qui sont à l'arrêt. Allah et l'adim. Surtout, maintenant, je profite de cette situation au ministre du Transport, de trouver une solution, de nous trouver une solution à la rigueur, de mettre ce qu'on appelle des portillons de protection entre le chauffeur et le passager. Qu'ils prennent deux passagers, pas plus, peut-être. Qu'ils mettent des gants, qu'ils mettent un masque, qu'ils mettent ce qu'on appelle l'océan alcoolique et tout ça, l'hydroalcoolique et tout ça. Et qu'ils mettent un truc avec du spirt, ce qu'on appelle ça, de l'alcool pour désinfecter la monnaie. C'est des choses dont je comprends, dont je soutiens. Je soutiens le gouvernement. Mais il ne faut pas pénaliser, bloquer les gens. Bloquer les gens. Il y a des médecins qui sortent, qui veulent rentrer chez eux, ils n'arrivent pas à trouver un taxi. C'est grave. Je pense qu'il va y avoir du nouveau à ce propos, dès qu'on aura généralisé la... Vous savez, moi, j'ai des ouvriers, croyez-moi, ils viennent des fois chez moi à la maison, ils me connaissent. Maintenant, il y a une familiarité entre nous. Ils viennent, ils pleurent, ils vous disent et vous êtes obligés de subvenir. On paye les taxes. Hier, on a payé la CNAS pour les 40 ouvriers, alors qu'ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. Aucun rendement. Depuis le 22, ils sont bloqués. Le 22, ils sont bloqués. Mais vraiment, un état lamentable, les véhicules garés. Alors, je vais vous inviter aussi pour parler du déconfinement et de comment il va être organisé. Parce qu'effectivement, on ne le dit pas assez, il y a des secteurs qui sont encore plus touchés que d'autres, celui des transports, notamment celui des taxis. Les taxis, c'est terrible. C'est terrible. Entre eux, nous sommes des Algériens, nous sommes tous des frères. Nous aimons notre pays. Nous ne sommes pas là pour critiquer nos gouvernants ou faire quelque chose. Donc, ce que je demande, moi, que nos gouvernants pensent un peu à cette catégorie de gens, qu'ils pensent à cette catégorie de gens et qu'ils laissent ces gens-là au moins vivre, avoir moins... Alors, la parenthèse Covid étant refermée, est-ce que vous avez, Youssef Nubach, le sentiment que l'arrivée de l'occasion va changer quelque chose dans le marché ? Bien sûr, il faut laisser l'occasion. Je vais vous donner une information, monsieur. Voilà, vous savez, en 2018, le gouverneur de la Banque d'Algérie avait déclaré, ça, c'est lui qui l'a déclaré, il pouvait revenir à Google et voir sa déclaration. Il avait dit que... Vous savez que la douane a des statistiques, il y a des véhicules qui rentrent même dans le cadre des Moudjahidines. Il y a une facture quand même, ce véhicule a une valeur. Donc, il y a eu 530 millions d'euros d'importations de voitures, dans le cadre des anciens Moudjahidines, des licences des Moudjahidines, donc ils sont exonérés de droits et taxes. Il y avait aussi... Ce marché, ce n'est pas arrêté. Il y avait ça, il y avait aussi... Mais c'était du neuf, ce n'était pas de l'occasion. Du neuf, du neuf, bien sûr, on parle du neuf, bien sûr, on ne parle pas de l'occasion. Il y avait du neuf. Donc, il y avait aussi quelques importations des gens, comme nous, qui ramenaient avec un passeport, un véhicule, ils paient droits et taxes. On appelait ça l'AIV. Bon, c'est une petite catégorie. Mais le tout cumulé, c'était 530 millions d'euros. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que ces 530 millions d'euros sont sortis du contrôle de l'État. L'État n'arrive pas à contrôler ces 530 millions d'euros qui se disent que c'est l'argent du square. L'argent du square, l'argent des émigrés. Bon, on ne peut pas cacher la vérité. Tout le monde le sait. Ça, c'est pas... On ne va pas cacher, comme on dit Shinsbel Radbel. Tout le monde le sait. Donc, quoi ? Comment procéder ? Le gouvernement ne pouvait pas faire ça. Ils ont perdu... On a perdu compte si quelqu'un vous ramène un véhicule avec une licence de Moudjahed. Il paye 10 000 dinars pour le dossier. Au revoir et merci. Il a sa carte grise. Au revoir et merci. L'État ne gagne rien. Alors, nous, moi, dans mes interventions, j'ai toujours fait... Je voulais une prise de conscience des gouvernants au sujet de cette importation des voitures d'occasion. Comment mettre la main sur cet argent ? Il faut uniquement autoriser les gens à ramener des véhicules. Premièrement, il y a, numéro 1, soulagement. On va soulager le marché de l'automobile. Deuxièmement, on va régler pas mal de problèmes des citoyens pour le transport. Troisièmement, ces gens-là vont payer les droits et les taxes. On va remplir le trésor public, l'argent. On n'a pas d'argent. Au lieu d'aller imprimer de l'argent, voilà un moyen de gagner de l'argent, fictifier le trésor public. Et pourquoi ? Normalement, on ne devrait pas laisser passer une nuit, une nuit, sans faire entrer de l'argent. Ces gouvernants, je ne comprends pas comment ils résent. Ça peut avoir du sens parce qu'il faut rappeler à nos amis auditeurs que pour la différence de l'importation des véhicules neufs qui sera dévoulue aux concessionnaires dont vous êtes, l'importation des véhicules d'occasion, c'est pour les citoyens, le peuple, qui va mobiliser de l'épargne domestique privée. Privé. Donc, ne pas toucher aux réserves d'échange. Bien sûr. Et donc, l'État a tout intérêt à le faire. Bien sûr. Bien. Alors, ma question, est-ce que vous pensez qu'avec l'application de la TIC, qui est valable aussi pour l'occasion, ça ne va pas quand même tarir et refroidir tous ceux qui pensent pouvoir importer des véhicules d'occasion ? Ce n'est pas encore valable pour l'occasion. Attention, on ne connaît pas encore les conditions d'importation des véhicules d'occasion. Ça peut être inférieur. Ça peut, maintenant. Je vous dis, le cas de charge, qu'on ne sait pas. Pour le moment, moi, pour le moment, la dernière information de la douane, ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu. On ne peut pas imaginer, Yusuf Nemej, que l'occasion ne soit pas taxée, peut-être pas au même niveau que le neuf, mais qu'elle ne soit pas taxée aussi. On ne peut pas le surtaxer parce qu'on ne va rien gagner. Écoutez, vous, quand vous allez, c'est-à-dire à la chasse, chasser, vous prenez une bonne carabine, vous prenez des chiens de chasse qui vous ramènent un gibier, quand même. Vous n'allez pas aller avec des chiens, excusez-moi du terme, des chiens, des chiens bâtards pour aller chasser. Ce n'est pas vrai. Donc, il y a quand même ces détails-là qui sont importants. Vous êtes là pour remplir le trésor public. Et au moment où on se parle maintenant, on ne sait pas à quel niveau va être ces taxes. En fait, ce qu'on comprend de cette émission, c'est qu'il y a la loi de finances complémentaire qui vient de tomber, mais en fait, le marché ne va pas être encore réapprovisionné en 2020. Je vais vous poser cette question. Depuis combien de temps le gouvernement avait déclaré qu'il autorisait l'importation des véhicules ? Il l'a fait pour la loi de finances complémentaire. Voilà. Décembre, il ne s'est rien passé depuis. On est maintenant, on est en mai, donc il n'y a rien. Donc, je vous laisse deviner. Pour moi, je vais vous dire l'importation des véhicules, d'après ce que je vois, la situation, ça va traîner octobre-novembre. Ça va traîner octobre-novembre, il y aura décembre, il y a 2020, on ne va rien ramener. C'est bon, on passe à 2021. Voilà. D'après comment je vois les choses, connaissant le gouvernement, connaissant la situation économique du pays, mais moi je... Mais vous dites que ce n'est pas le bon choix. Bien sûr que ce n'est pas le bon choix. Bien sûr que ce n'est pas le bon choix. Par exemple, à la rigueur, laissez au moins les véhicules moins de trois ans rentrés. Laissez-les rentrer. Il n'y a pas que les véhicules légers. Laissez les camionnettes rentrer et les petites camionnettes. Écoutez, moi je suis un fervent, un vrai nationaliste. J'aime beaucoup mon pays, j'aime l'industrie. Je suis fier de la Sonacombe, je suis fier de l'industrie militaire, coucher à cette industrie. Je veux protéger cette industrie. D'accord. Mais est-ce qu'on fabrique des petits pick-up par exemple ? On ne les fabrique pas en Algérie. Laissez les jeunes ramener, les cueillettes de lait, les gens du jebel, les gens des montagnes ils prennent du fourrage dans sa camionnette, ils travaillent, les flâches et tout ça. Laissez ces véhicules rentrer en Algérie. Des véhicules équipés, aménagés, pour des maintenances, avec des échelles, tout ça. Il y a des très bonnes occasions en Europe, des très très bonnes occasions qui sont à la portée de notre peuple, de nos jeunes. Ça va créer de l'activité. Le jeune, au lieu d'aller courir dans les rues et de fumer de n'importe quoi et tout ça, on va leur créer de l'emploi. Ils vont se concentrer vers l'emploi parce que ces véhicules vont rapporter de l'argent à ces gens-là. Et ces gens-là vont être occupés. Quelqu'un qui vient, vous faites avec lui un marché qui va vous arroser toute la ville. Les mairies vont travailler. Il y aura des véhicules même de ramassage dans des petites ruelles. On peut les utiliser. On n'a pas ça. Vous avez les camions Iveco, ça coûte des yeux de la tête ces camions-là. Des yeux de la tête. On peut laisser des jeunes ramener des véhicules comme ça et conclure avec eux des marchés et les encourager à travailler. À condition que la taxe sur l'importation de véhicules d'occasion ne soit pas du même niveau que la taxe... C'est acceptable quand même. Vous ne me donnez pas de la devise. Écoutez, il y a deux paramètres. Je voulais attirer votre attention. Deux paramètres différents. Au moment où vous me donnez, vous, de la devise, c'est-à-dire à la banque, là, vous pouvez exiger de moi ce que vous voulez. Mais du fait que vous ne me donnez rien, vous êtes là au port, vous me levez la barrière du port et je vous donne de l'argent, je vous donne des dinars, vous remplissez la caisse de trésor public, alors soyez indulgents quand même envers ce peuple quand même. Il ne faut pas trop demander à ce peuple. Est-ce qu'en tant que concessionnaire, vous ne pensez pas professionnaliser la filière de l'importation de véhicules d'occasion ? Ça va venir. Non, il faut la professionnaliser. Moi, je suis allé plus loin. Vous savez, j'avais proposé une chose qui me rongeait ma tête. Je connais très bien la Mauritanie, je connais très bien l'Afrique noire, Burkina Faso, j'ai visité la Côte d'Ivoire. Je connais ces pays. Dans le domaine automobile, j'ai eu l'occasion de travailler en Côte d'Ivoire dans le domaine automobile quand j'étais représentant de l'ADAP. Ben, vous savez, j'avais réfléchi, j'avais proposé à Tam Nalasset et Tindouf d'ouvrir des très grands dépôts sous douane de véhicules d'occasion importés d'Europe. Nous avons le port et je voulais créer cette activité. Premièrement, nos émigrés là-bas allaient bénéficier en acheminant des véhicules. Ces véhicules seraient acheminés par camion, je dis par camion, sous celles et de douane du port d'Alger vers Tam Nalasset. directement. Ils partent sous celles à la douane de Tam Nalasset. Il y a les Africains qui viennent du Mali, du Niger. Ils viennent à Tam Nalasset, ils choisissent les véhicules, ils paient la douane à Tam Nalasset, les droits et taxes et nous allons créer de l'activité et ils repartent avec ces véhicules chez eux. Vous savez, j'avais cette idée. Je ne sais pas, ça manquait de courage, les gens avaient peur. Je vous dis, moi, je ne donne aucun véhicule, personne ne conduit ce véhicule. Le véhicule du port d'Alger, il est sur un port camion, il est scellé par la douane algérienne, il est reçu par la douane algérienne à Tam Nalasset. Confirmation acquise. C'est bon. Les véhicules viennent du port, du bateau, ils sont à Tam Nalasset, ou à Tindouf, ils sont stationnés là-bas et les gens, ils viennent, les Africains vont inviter nos amis. Ce sera même comptabilisé comme d'exploitation. Voilà. Donc, premièrement, ces gens-là, ils vont venir, ils vont payer des euros à la douane algérienne. Il y aura des Algériens qui vont ramener ces véhicules, ils vont les déposer là-bas, ils se mettent d'accord. Ne vous inquiétez pas, le peuple algérien va trouver des clients. Ils vont aller au Mali, ils vont faire la... Et les Mali, après ça se passe de bouche à oreille. Écoute, moi je vais à Tam Nalasset chercher des voitures, il y a des belles voitures à Tam Nalasset. Les gens vont aller, ils vont ramener des voitures parce que là-bas, ils s'est autorisé n'importe quel âge. N'importe quel âge. Oui. N'importe quel âge. Il faut trouver, vous savez, ce qui manque chez nos dirigeants, c'est cette mentalité de créer la richesse, de trouver de l'argent n'importe comment, de remplir les caisses de l'État. C'est comme nos Wali. Vous savez pourquoi ? Les Algériens l'ont, mais au niveau de la gouvernance, on a... Parce qu'on a toujours l'habitude d'attendre le budget et on dépense et tout. C'est comme les Wali algériens. Ça, c'est la mentalité des Wali. Des Wali, voilà. Ils attendent Wachabatouna de l'âme. Est-ce que vous avez noté que l'Algérie maintenant est dirigée par un Wali ? Oui. Voilà. Et donc c'est cette mentalité qui continue de prévaloir. Malheureusement, on ne s'est pas créé de la richesse. Merci beaucoup, Youssef Nebach, d'avoir été notre invité. On en a appris beaucoup sur la filière. Merci. Merci d'avoir été notre invité à Teksaha. Alliance Assurance, plus qu'une assurance, une alliance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Sous-titrage ST' 501